bonjour les amis bienvenue dans le café tarot de ces 22 au 24 novembre j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme que toute la semaine s'est bien passé que les messages matinaux vous ont aidé ou apporté un éclairage intéressant on va voir quelles sont les énergies de ce week-end avec le tarot que je ne me trompe pas voilà le encore tarot le l'oracle de béline que vous voyez là ici et puis le petit le normand trois quarts du petit le normand vintage comme ça vous savez tout et alors je vous prendrai un petit message d'abord pour commencer en fait un message d'automne pour voir un petit peu simplement quel est le message relatif aux énergies vraiment dominante pour ce week-end et que vous pouvez prendre comme un mantra comme un petit guide à suivre pendant ces trois jours le message de sagesse à la fin j'ai envie de vous le faire avec des charmes donc j'ai ma petite boîte ici voilà et puis c'est parti installez vous le petit café le petit thé merci pour vos abonnements merci pour vos chaleureux messages quotidiens pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne et puis merci pour la confiance que vous faites aussi dans l'évidence privée toutes les demandes je le rappelle pour éviter qu'il y ait des dispersions sur les réseaux sinon après je je ne vous trouve pas les demandes se font alors j'ai une espèce de piqûres de moustiques dans le coup vous voyez en novembre en espagne encore des moustiques donc je vous je vous disais excusez moi les demandes se font à travers le site internet trois fois w soleil levant point com quels sont les messages quel est le message pardon pour cette journée je visualise l'héritage et le poids de mes ancêtres je décide en pleine conscience de dénouer ce qui n'est pas libre dans ma généalogie voilà vous pouvez faire un petit arrêt sur image avec ce joli poulpe enfin cette pieuvre qui d'ailleurs est un être extrêmement intelligent extrêmement sensible aussi et je pense que qu'on soit on le trouve beau lait qu'on soit dégoûté qu'on trouve magnifique on peut s'en inspirer il trouve toujours une solution et effectivement c'est c'est on va dire ses pattes nous rappelle qu'il ya des ramifications dans nos dans nos vies par rapport à nos ancêtres par rapport qu'on les ait connus ou pas d'ailleurs et qu'on a des choses donc à débloquer à ce niveau là pour justement alléger le poids de ce qu'on porte peut-être et qui bah qui ne nous appartient pas voilà ça c'est déjà une première chose alors ensuite j'ai envie de vous le mettre de manière à ce que ce soit voyant un petit instant j'ai j'ai un support ici voilà je vais vous le mettre parce qu'il est il est mignon voilà autant une araignée je trouve que c'est vraiment affreux mais un poulpe bon une pieuvre c'est quand même c'est un animal très très impressionnant très mystérieux alors quels sont les messages les amis pour ce week-end des 22 au 24 novembre celles et ceux qui viennent d'arriver soyez les bienvenus je lis les cartes à l'endroit et à l'envers comme ça vous savez comment je fonctionne ça nous apporte évidemment des précisions supplémentaires 22 au 24 pour vous tous qui êtes là puis toutes les personnes qui passeraient par là soyez les bienvenus rejoignez nous alors nous avons la papesse qui est à l'endroit je vais la monter un petit peu plus voilà nous avons le chariot qui est à l'envers et on a on a tous les arcades majeurs l'impératrice à l'envers donc attention les amis ce week-end je pense que alors si la papesse est à l'endroit donc ça c'est très bien c'est dire que bon on n'est pas ni dans la froideur ni dans la distance il y a il n'y a pas de cachoterie il y a aussi distance il y a c'est une juste distance qui n'est mais qui est bonne en termes de discrétion par rapport à vos projets par rapport à qui vous êtes à ce que vous faites à une relation peut-être aussi mais on a le chariot et l'impératrice à l'envers donc là ça veut dire que soit c'est votre énergie où vous avez du mal à avancer parce que vous avez trop de doutes et du coup vous avez peut-être du mal à mettre au monde un projet ou à être bien dans une relation vis-à-vis de vos enfants ou à avoir un enfant peut-être que c'est que c'est aussi ça le problème vous vous connaissez quelqu'un ou votre enfant ou quelqu'un de proche a du mal à tellement envie de fonder une famille mais à peut-être des problèmes de santé ou des difficultés en ce moment à avoir la possibilité justement d'avoir un enfant mais c'est parce que je ressens de dominant pour moi c'est plus une impératrice à l'envers qui nous montre que bon déjà on connaît pas le chemin on ne sait pas comment s'y prendre pour c'est comme s'il y avait tellement de possibilités que finalement ben on a trop de doutes on a l'impression par manque de confiance en soi évidemment qu'on ne va pas y arriver alors qu'en réalité la papesse à l'endroit nous dit si vous avez la connaissance vous avez le savoir et concret appris et le savoir intuitif puis aussi la connexion parce que c'est beaucoup d'intuition ici qui vont vous permettre justement de de débroussailler un petit peu le terrain que ce soit par rapport à pour moi il y a beaucoup de doutes par rapport à un déplacement peut-être par rapport à un déménagement qui serait relié au travail ou à un projet ou par rapport au fait que quelqu'un est-ce que cette personne qui a promis qu'elle déménagerait va le faire et il y a un peu de ça ici aussi vous êtes peut-être un petit peu comme bloqué actuellement dans une problématique vis-à-vis d'un de vos enfants oui j'ai un chat dans la gorge donc là il y a quelque chose avec un enfant un petit instant celles et ceux qui ne me connaissent pas ben voilà quand je commence à avoir je suis pas malade donc quand il ya un problème de voix comme ça c'est que j'ai quelque chose à dire effectivement je me concentre et j'entends que alors c'est pas forcément ça va pas concerner tout le monde je fais passer le message voilà si ça parle à une personne et bien tant mieux il y a un enfant qui vous reproche à vous en tant que maman ou alors si vous êtes père ça peut vous concerner aussi un peu tous les tous les mots de la terre voilà si je réussis pas c'est parce que toi tu as fait ça quand j'étais jeune ou parce qu'aujourd'hui tu te comportes comme ça si je peux pas déménager ou aller faire telle chose ou si enfin c'est comme si cet enfant qui est devenu je parle pas d'un enfant qui a cinq ans là je parle d'un enfant arrivé au moins à l'âge adulte c'est comme si cet enfant était encore en mode justement enfantin à ne pas prendre ses responsabilités et à décréter que voilà pour moi il ya des révélations qui se font voici si ça va pas dans sa vie c'est toute votre faute et là c'est ni bon pour lui ou elle ni bon pour vous fatalement même si chacun peut faire son examen de conscience son mea culpa tout ce qu'on veut mais je pense que pour avancer dans la vie c'est vraiment important que la personne quelle qu'elle soit que ce soit vous que ce soit lui elle prenne sa part de responsabilité dans ce qui n'a pas été parce qu'une fois qu'on arrive à l'âge adulte c'est encore notre choix à nous en tant qu'individus de continuer à se laisser influencer par un passé qui était peut-être pas bon ou de décider bon ben voilà ça m'a construit maintenant je vais de l'avant il ya des choses que mes parents m'ont légué que je garde qui étaient bonnes et puis d'autres choses qui étaient pas bonnes pour moi et que je vais laisser derrière sinon en fait on a quelqu'un là qui fait complètement du sur place pour moi c'est vraiment ça alors sachant que le chariot c'est le signe du cancer qui ça peut être votre signe son signe à lui ou à elle votre ascendant il va falloir à un moment donné parvenir à retourner ses cartes ça peut être par rapport à un projet qui est encore trop dans l'ombre mais la papasse à l'endroit nous dit je pense que vous allez parvenir petit à petit à en parler et à trouver des issues pour le réaliser ça peut être un projet de voyage aussi ou un projet précisément que vous ne réalisez pas parce que vous êtes bloqués ou vous sentez redevable ou vous pensez que c'est pas le moment justement vis-à-vis d'un enfant vous aimeriez bien le réaliser mais vous le laissez encore un peu sous couvert parce que voilà vous vous dites ça va pas lui faire plaisir c'est pas le moment il ou elle a trop besoin de moi on vous dit là que c'est pas l'idéal de penser comme ça voilà après vous faites évidemment ce que vous voulez sur cette chaîne tout le monde est libre vous le savez bien alors nous avons les passions en dessous de la papesse on a l'amour très bien et nous avons le despotisme alors justement l'amour en dessous du chariot à l'envers ça dit qu'il y a peut-être un amour qui est bel et bien là et qui est même peut-être un amour passionnel c'est aussi ça qui est enfermant alors dans un couple quand l'amour est passionnel ça peut être un des deux qui ressent plus la passion que l'autre ça peut être les deux en même temps mais c'est quelque chose d'enfermant voilà c'est pas que c'est destructeur mais je pense que c'est ce qui bloque voilà alors ça c'est pour le plan sentimental c'est peut-être une forme d'amour qui est trop que vous ayez souvent l'occasion de vous voir ou pas c'est comme un attachement qui est vraiment trop enfermant parce que qui parle d'amour passionnel évidemment ben on le voit ça ça dérive très vite vers de la jalousie du contrôle avec qui t'étais pourquoi t'étais pas là avec qui tu parlais bon tout ça c'est un frein là c'est clairement un frein et surtout on le voit ça fait perdre confiance en soi donc l'impératrice à l'envers avec le despotisme ça peut être soit une mère qui est hyper contrôlante voire même méchante soit c'est clairement et donc c'est une femme de votre entourage ou j'espère pas que c'est vous quand même que ce soit vous parce que sinon ben oui à ce moment là il y a peut-être des petites choses à changer dans le comportement soit c'est vraiment ben on a tellement perdu confiance en soi qu'on est comme lui voilà attaché à un mur attaché au mur des croyances limitantes on regarde ses pieds plutôt que de regarder l'avenir et les étoiles et c'est pas l'idéal les amis encore une fois ça peut être une femme de votre entourage c'est pas forcément vous mais il y a pour moi aussi un enfermement dans des croyances par rapport à l'amour et pour d'autres ça va être alors par exemple c'est ce que je ressens très fort ici la croyance que moi j'aurai jamais l'amour dans ma vie il n'y a jamais personne qui m'aimera j'ai été une fois dans une relation je l'aimais tellement ça a pris fin ou il ou elle est décédé ou peu importe mais et donc c'est plus pour moi mais ça vous voyez on vous le dit ce sont des croyances limitantes dans lesquelles vous vous enfermez même je peux comprendre quand ça fait dix ans quinze ans qu'on est tout seul et que on se dit bon ben voilà c'est mort il n'y aura plus jamais rien pour moi c'est tout à fait légitime et naturel et humain mais on vous dit d'avoir la force de de croire que c'est encore possible de vivre une passion un amour on a aussi pour d'autres jours ce week-end une réflexion qui se fait par rapport à une passion concernant tout ce qui est est ésotérique oui tout ce qui touche à l'intuition au savoir universel les la philosophie les origines de l'humanité le magnétisme la cartomancie bref je vais pas tout vous citer vous voyez de quoi je parle et ça c'est clairement quelque chose que vous aimez mais dans lequel vous ne parvenez pas à démarrer alors soit vous aviez clairement envie d'en avoir d'en faire un projet professionnel et puis manifestement le démarrage est un petit peu difficile mais ça reste une passion ça reste quelque chose qui vous anime et pour lequel vous vous êtes fait puisque avec la papesse à l'endroit c'est si c'est ça qui vous intéresse manifestement vous avez une capacité à vraiment faire du bon boulot dans ces branches là mais c'est un problème plutôt au niveau de la confiance au niveau aussi de d'avoir des idées ça manque d'idées que l'impératrice à l'envers il n'y a pas assez de créativité la créativité elle peut naître sur un terrain fertile qui est celui de la confiance si vous n'avez pas du tout confiance en vous ça va complètement tuer dans l'oeuf toutes les idées que vous pourriez avoir donc là on a vous voyez c'est le serpent qui se mange la queue et c'est un peu le défi ce week-end de peut-être réfléchir tranquillement à pourquoi je manque de confiance en moi est-ce que je peux développer ce projet et si c'est pas professionnel mais que c'est un peu sur le côté après vos heures de travail ou par exemple vous êtes retraité vous vous dites bon bah ça c'est ça m'intéresse j'ai envie de simplement de voilà un peu comme quelqu'un qui qui est curieux et qui a envie de peut-être aussi de faire du bien autour de soi j'ai entendu oui mais vous pouvez le faire n'ayez pas de c'est pas parce que sur les réseaux on voit qu'un tel une telle s'y prend comme ça ou qu'on vous a dit non ça c'est pas pour toi n'écoutez que votre coeur ici et avancez je suis certaine que et je le ressens vraiment super fort celles et ceux qui ont une un intérêt même un don à l'état dormant mais qui demande à être développé dans une de toutes ces disciplines énergie cartomancie parapsychologie peu importe voilà l'aide à l'autre quoi que ce soit allez-y allez-y les amis même si vous avez votre manière à vous de faire et bien ce sera la bonne manière qui conviendra à des personnes qui seront faites pour venir chez vous en fait vous voyez alors ensuite que nous dit le petit le normand pour ces trois jours 22 ou 24 il y en a aussi clairement un homme qui alors je vous dis un homme parce que c'est un homme on le voit ici sur la carte c'est une énergie masculine qui qui est très amoureuse de vous enfin il est très amoureux de vous et il se sent un peu emprisonné non pas dans l'amour en lui-même parce que là on voit que c'est quelque chose qui qui le qui le ravit mais il regarde cet amour en disant bon ben par ailleurs comment je vais faire je peux pas avancer je peux pas me déplacer je peux pas depuis le mois de juillet parce que le chariot nous dit que ça a pu une réflexion qui a pu commencer en juillet on parle de ceci cela on va faire il n'y a jamais rien qui bouge parce que je ne parviens pas à me détacher d'une autre situation qui n'a rien à voir peut-être avec une impératrice si ça se trouve peut-être avec sa femme ou avec la maman de ses enfants et qui qui exige que il reste dans la région pour oui je ressens ça aussi qu'il ne déménage pas parce que sinon évidemment ça poserait problème par rapport à la garde de l'enfant c'est une possibilité alors nous avons le chien on a l'arbre et on a la cigogne vous voyez on parle encore de changement, de foyer, de déménagement alors ce qui est bien c'est qu'il y a justement beaucoup de fidélité vous allez peut-être recevoir des amis ou un ami ce week-end ou cet homme là qui je vous dis vous aime passionnément et en plus est fidèle donc ça c'est très bien mais après si dans le concret il ne se passe rien l'impératrice et le chariot à l'envers bon ben on est complètement bloqué et c'est comme si tout se vivait de l'intérieur mais qu'on ne pouvait pas l'extérioriser ni avancer il n'y a pas de mouvement la papesse est aussi une carte d'intériorité donc il n'y a rien qui est tourné vers l'extérieur et ce week-end ça va être l'idée de ok on peut vivre les choses à l'intérieur de soi et c'est très important et d'être conscient de ce qui se passe et de ce qu'on ressent mais je pense que vous aurez l'occasion avec cet homme de mettre les choses au point par rapport au développement d'un projet ou de la relation en elle-même parce que entre guillemets j'ai entendu j'ai entendu on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche alors bon ce sont des adages des proverbes un peu on a tout de même besoin d'amour et d'eau fraîche aussi mais ce n'est pas suffisant pour que dans la réalité quelque chose d'épanouissant puisse se vivre et là on le voit des changements il y a clairement des changements et de nouveau la question de se déplacer cet homme envisage un grand changement s'il est toujours en couple avec cette personne-là qui de toute façon ça ne va plus du tout c'est clair il est enfermé avec une personne qui n'est pas très sympa en plus donc de toute façon il y a clairement pour moi quelqu'un qui envisage de mettre un terme à ça on voit que l'amour qui est là en plein milieu du tirage qui est soit par rapport à une activité soit entre vous deux d'une personne à une autre est quelque chose de beau qui fleurit qui peut quand même être en bonne santé mais qui est aussi par moments influencé par l'état de santé de l'autre donc il y a peut-être quelqu'un ici qui n'est pas en très bonne santé qui ne s'est pas se déplacer parce qu'il a eu des problèmes à ce moment-là ce sont des problèmes osseux musculaires qui font que on a la symbolique ici de quelqu'un qui est comme alors je ne vais pas dire en chaise roulante parce qu'on peut très bien avoir une vie très active et tout de même bien remplie épanouissante tout en étant tout en ayant un handicap mais c'est la notion d'être comme perclue de douleur oui c'est vraiment ça en fait et donc cette personne doit trouver des solutions au niveau santé pour moi il y a quelque chose de très bon qui s'ancre dans le foyer entre vous et les membres de votre famille notion de fidélité de soutien c'est à dire que oui on peut être le frère la soeur l'enfant le parent et pour autant il y a de l'amitié qui circule aussi entre nous vous voyez et c'est ça ce week-end qui est un peu mis à l'honneur mais attention à tout ce qui ne peut pas se réaliser par manque de confiance en soi ou à cause de problèmes de santé ou de la méchanceté d'une personne d'une femme en l'occurrence qui n'a pas très envie que cet homme là soit libre d'aimer soit d'aimer qui il veut soit d'aimer faire ce qu'il veut parce que c'est ça aussi alors quel va être le petit je vais essayer de ne pas faire trop de bruit parce que je sais que c'est un peu énervant surtout quand on met un casque alors on va prendre trois charms ou plus ou moins vous ne me voyez pas mais moi je ferme les yeux voilà il y en a plus que trois je vais vous constituer votre message de sagesse qu'est-ce qu'on a oh c'est trop mignon de nouveau le foyer alors je vais les mettre de toute façon ils sont tellement petits vous n'allez pas pouvoir on a la cigogne et bien décidément beaucoup de choses qui se font à la maison ou depuis la maison ou par rapport à un bâtiment une rénovation des idées de transformation de déco alors ici c'est quoi la lune les amis la créativité les choses qui se passent le soir des invitations des rencontres des petits rendez-vous amoureux pourquoi pas alors on a la paire de ciseaux qui représente la faux donc on prend des décisions on prend aussi je vois la décision de couper avec ce qui est triste avec ce qui est douloureux soit dans la relation avec un enfant de nouveau puisque la cigogne nous parle de ça soit de tout ce qui pourrait être un peu caché triste dans le foyer on coupe avec ça et on va mettre en avant justement ce qui est cosy agréable joyeux ce qui est plus festif aussi on le voit et ensuite qu'est-ce que nous avons oh là là excusez-moi je dois mettre mes lunettes mais je crois que c'est le serpent oui j'allais dire le phénix mais il n'y a pas de phénix dans le normand le serpent et donc ça se transforme donc du coup j'en profite pour mettre mes lunettes parce que sinon ça se transforme et on change de peau on change de peau il y a des décisions qui se prennent par rapport au fonctionnement familial à l'organisation aux interactions à tout ce qui concerne les descendants les ascendants d'ailleurs on en revient à notre message du début ce qui bloque dans votre vie actuelle ça peut être aussi relié à des échecs passés des générations passées de difficultés émotionnelles relationnelles maternelles d'un d'un ancêtre pardon et ça ok on lui dit je suis désolée que tu aies vécu ça et vraiment j'aurais voulu pour toi que tu puisses vivre autre chose mais ça n'a pas été possible je te le rends c'est ton bagage encore faut-il identifier la personne est-ce votre maman si c'est pas dans votre vie actuelle à vous en tant que mère est-ce votre maman est-ce votre père votre grand-père votre grand-mère une grande-tante ou encore plus loin voilà voyez un petit peu parce que là il y a clairement quelque chose de transgénérationnel qui se transforme et qui du coup transforme l'amour dans le foyer les projets dans le foyer et la possibilité moi je vois des gens qui déménagent qui envisagent de déménager alors pas forcément ce week-end peut-être que vous allez aider un ami à déménager c'est possible ce qu'on voit là mais c'est quelque chose que vous envisagez peut-être pour 2025 et ce projet est un peu comme en stand-by à cause de différentes choses qu'il faut régler maintenant dans la relation ou dans la confiance en vous voilà les amis si jamais c'est professionnel juste dernière petite chose ça parle en dehors de l'ésotérisme et de toutes les branches parallèles on va dire ça parle de domaine de l'enfance ou de communication de management de maternité donc ça peut être aide-soignante aide comment on dit les femmes les accoucheuses ça peut être institutrice gynécologue directeur d'un service ici qui serait plutôt oui tourné vers la communication l'exécution enfin voilà recherche et développement toutes ces choses là enfin ça fait large mais comme ça je vous montre un peu tous les métiers qui peuvent être concernés par cette difficulté aujourd'hui à laquelle vous allez penser ce week-end pour justement pouvoir redémarrer et que ça se développe bien je pense quand même qu'il y a des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé et si ce n'est pas encore le cas ça va bientôt être le cas vous devez peut-être juste un peu peaufiner votre projet santé au sens large le bien-être aussi voilà mes chers amis je vous embrasse super bien fort ça ne se dit pas mais ce n'est pas grave j'invente des expressions sur ma chaîne et puis si vous avez des questions des demandes d'info vous me contactez à travers www.soleillelevant.com ou par mail à soleillelevant.com on se retrouve dans la guidance sentimentale dimanche on se retrouve dans les cafés tarot dans toutes les guidances aussi intemporelles je vous embrasse voilà tout est dit n'oubliez pas de vous abonner bien sûr avant de partir si ce n'est pas encore fait de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé d'en parler à d'autres de partager et puis on se retrouve alors ce week-end pour la sentimentale gros bisous bye bye